Ils se sont dit oui. François Hollande et Julie Gaillet se sont mariés civilement le samedi 4 juin 2022. Le couple dont la relation avait été dévoilée par Closer en 2014 s'est marié lors d'une cérémonie intime à la mairie de Tulle, en Corrèze. Si est-il le maire et ami de l'ancien président de la République, Bernard Combe qui a uni les deux amoureux, selon les informations dévoilées par le quotidien La Montagne. Le couple qui est très discret depuis le début de sa relation n'a pas souhaité médiatiser son mariage. Le quotidien régional qui a dévoilé quelques informations sur la cérémonie a dévoilé que le chanteur Benjamin Biolet figurait parmi les invités. Il a également partagé une photo des deux mariés dans des escaliers. Sur le cliché, Julie Gaillet est sublime dans Longue robe Blanche et tient un gros bouquet de fleurs. Derrière elle, François Hollande apparaît souriant dans un costume tout aussi élégant. François Hollande et Julie Gaillet vivent leur relation à l'abri des regards depuis la révélation fracassante de leur liaison, l'ancien chef de l'État et l'actrice française ont décidé de vivre leur relation à l'abri des regards. En novembre 2020, Julie Gaillet avait d'ailleurs confié au monde, « On sait ce qu'on vit, on sait qu'on s'aïmé, notre vie privée ne regarde personne. On s'est toujours dit, avec François, que chacun avait sa carrière, son métier et qu'on n'avait pas à s'afficher ensemble. Mais si on ne le fait pas, on dit qu'on est séparés. Quoi que l'on fasse, ça nous retombe dessus. François Hollande et Julie Gaillet n'ont pas choisi de s'unir dans la ville de Tulle par hasard. En effet, ils sont tous les deux très attachés à la Corrèze et ont acheté une maison sur la commune, il y a quelques années. L'ancien président âgé de 67 ans est le père de quatre enfants, Kilaeus avec Ségolène Royal. De son côté, l'actrice qui a célébré ses 50 ans la veille de son mariage, est maman de deux garçons, née de sa relation avec le cinéaste Santiago Amigorena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada